Voici un de mes plus beaux souvenirs d'été dans le monde à genoux. Des dizaines de scorpions langues d'ossiens, à la nuit tombée, attendent à l'affût de part et d'autre d'un sentier. C'est le soir qu'on peut les voir, pour deux raisons. Au crépuscule, ils sortent pour se nourrir, et c'est aussi à ce moment-là que l'on peut les repérer facilement, grâce à une lampe à ultraviolet qui rend leur cuticule fluorescente. Ces animaux, apparus sur Terre il y a plus de 430 millions d'années, soit 200 millions d'années avant les premiers dinosaures, nous apparaissent sous la lampe, comme autant de petits bijoux dans la nuit. En ce milieu du mois d'août, nous voyons beaucoup de jeunes. La période de reproduction a commencé à la fin du printemps, et les petits ont quitté le dos de leur mère pour vivre une vie solitaire. Je rêve d'une chose, c'est de pouvoir, un jour dans ma vie, assister à leur parade nuptiale, une sorte de tango à deux, pendant lequel le mâle prend les pinces de la femelle dans les siennes, pour mener la danse qui conduira à leur reproduction. On ne pense pas forcément trouver des scorpions en France, pourtant il en existe environ 7 espèces, que l'on trouve surtout dans le sud de la France. Le scorpion langues d'ossiens a un venin réputé plutôt dangereux, mais ce sont des créatures si cryptiques, si placides et si méfiantes, qu'il est extrêmement improbable de se faire envenimer. Je ne jouerai pas à marcher pieds nus ici la nuit, mais je n'ai aucune appréhension à m'approcher d'eux pour les filmer. L'observation prudente mais attentive de leur comportement a dissous les craintes que m'avaient inspirées les médias et les rumeurs. Je n'ai jamais rien vu chez les scorpions, qui méritent de la peur plutôt que de la fascination. Le lendemain, alors que je filmais des fourmis sur un chêne, j'ai rencontré ce petit animal grisâtre, à la fois gonflé et fripé, qui m'a fait penser à la créature qui engloutit l'eau dans Kirikou. Je me doute que c'est un puceron, par sa morphologie et par le comportement qu'ont les fourmis à son égard, mais je n'en ai jamais vu d'aussi gros, et surtout affublé de ce genre d'appendice. Mes questionnements trouvèrent une réponse quelques minutes plus tard, en voyant les fourmis s'agiter de plus en plus et encourager la créature grâce à de légers tapotements de leurs antennes. Ce comportement s'observe facilement avec des pucerons plus communs, c'est ce qu'on appelle la trophobieuse, c'est-à-dire une symbiose basée sur un échange de nourriture. Le puceron, grâce à sa trompe démesurément longue qu'il tenait jusqu'alors repliée sous lui, parvient à aspirer la sève de cet arbre. Les fourmis, elles, attendent à l'arrière que son transit leur amène leur part du festin. Les petites gouttes de miellard, rejetées par les pucerons et attrapées dès leur sortie du tube digestif par les fourmis, sont une source importante de sucre. Après son repas, le puceron replie sa paille géante sous son abdomen et se dirige vers d'autres endroits propices à son déjeuner, sous l'étroite protection des fourmis. C'est probablement le puceron le mieux gardé de cette petite chaînée. Mes recherches sur cet animal m'ont conduit un petit groupe appelé stomafidini et parfois surnommé puceron des écorces à longue trompe, ce qui me semble tout à fait approprié. Les interactions que les fourmis entretiennent avec d'autres animaux me fascinent, à tel point que je suis capable de passer près d'une heure accroupie devant un chardon au bord d'une route si j'ai eu le malheur ou plutôt le bonheur d'y voir comme ici, une cicadelle gardée par une fourmi. Ces tapotements me sont familiers et l'attente à vide de cette camponote ne peut signifier qu'une chose, à l'instar des pucerons, cette cicadelle sécrète un miellat. Ici, elle n'est gardée que par une seule fourmi, d'une caste élevée, probablement une major, dont l'abdomen est déjà gonflé d'un liquide clair. Cette distension des membranes qui relie les plaques de l'abdomen s'appelle la physogastrie et permet aux fourmis de se transformer en petite citerne vivante. Toutes les 5 à 10 minutes, cette cicadelle produit une goutte de miellat et la fourmi l'aspire aussitôt. Une de ses petites sœurs s'empresse alors de la rejoindre pour réclamer sa part en lui tapotant la tête. La plus grande s'exécute et régurgite un peu de miellat. Voici son affectation. Au prix d'un peu de patience, elle nourrit ses sœurs, sur place, mais elle nourrit aussi en rentrant avec l'abdomen rempli, celles qui sont restées au nid. Tant que nous parlons de fourmis, profitons que ce couple de fées idole ait atterri sur mon épaule pendant une balade à vélo pour se défaire d'une idée reçue. On a tendance à penser que ce qu'on appelle fourmis volantes est un groupe de fourmis bien à part de nos fourmis terrestres. Voir pas des fourmis du tout, mais plutôt des termites, par exemple. En fait, la plupart des fourmis françaises connaissent chaque année une période dite décémage, qui correspond au moment où la colonie produit des reproducteurs. Sauf que chez les fourmis, les reproducteurs, c'est-à-dire les mâles et les futurs reines, sont télés. Et pour cause, la reproduction des fourmis se passe la plupart du temps en vol. On parle de vol nuptial. Quand les conditions sont favorables, mâles et femelles sortent de leur colonie et poussées par leur sœur ouvrière, ils prennent la voie désert pour se disperser et s'accoupler. Si la colonie est très grosse, que les ressources sont abondantes et que les conditions environnementales sont bonnes, ce sont des centaines de fourmis sexués qui peuvent s'envoler du nid en une soirée. Ici, c'est un essai-mâche de lasius, dans lequel les reproducteurs sont noirs, en plus d'être ailés, alors que les ouvrières sont jaunes. Pourtant, il s'agit bien de la même espèce, appartenant à la même colonie. On pense que la cuticule plus foncée des sexués les protégerait davantage contre les UV, la dessication, et serait globalement plus adaptée à la courte vie aérienne qu'ils vont mener. Les fourmis volantes ne sont donc pas à part, c'est juste le signe que la colonie est arrivée à maturité sexuelle et qu'elle est prête à se reproduire. Voici l'animal le plus absurdement drôle que j'ai vu cet été. Cette petite mouche, appelée Calopistromia annulipes, a fait de ce rondin de bois en bord de piste cyclable son royaume et son cabaret. Les ailes relevées, celles que l'on surnomme aussi mouchepan et qui ne fait que 5 mm, paradent pour tout ce qui bouge, même pour cette poliste visiblement peu impressionnée. C'est une espèce originaire d'Amérique du Nord et du Canada, qui a été aperçue pour la première fois en France en 2011 et qui depuis semble avoir gagné de nombreux départements. Elle apprécie le bois mort, dont elle a besoin pour pondre, et dans lequel se développent ses larves. Vous pourrez donc la croiser sur des troncs d'arbres morts, ou comme ici, sur une rambarde. Cette danse n'est pas simplement destinée à attirer des partenaires. La mouchepan agite aussi ses ailes lorsqu'elle marche ou se nourrit. Elle est née pour le spectacle et elle performe aussi à domicile, dans le nid de ses polistes, y aurait je crois préféré un peu de calme. Ce sont des guêpes vraiment tranquilles, là je ne suis qu'à quelques centimètres et pourtant elles me laissent approcher. On les reconnaît à leurs antennes oranges en forme de massue. Il faudra vraiment que je vous parle d'elles à l'occasion. L'impact écologique de notre showgirl d'outre-Atlantique à la suite de son introduction en Europe est pour l'instant inconnu. En tout cas, une chose est sûre, sa présence est tout à fait divertissante pour les humains. De retour à la maison, j'ai constaté avec joie que les tournesols de la terrasse avaient éclos et qu'ils étaient déjà bien visités. Et c'est alors que je me questionnais sur l'étrange position de cette abeille que j'ai fait la rencontre d'un autre animal en provenance d'Amérique du Nord. Voici Zellus renardi, qui nous montre ici pourquoi on appelle sa famille les punaises assassines ou réduves. Cette punaise a des pattes allongées et bicolores, vert clair puis brune, et elles sont couvertes de petits poils gluants qui lui permettent d'immobiliser ses victimes avant de planter son rostre piqueur dans leur corps pour leur injecter des agents paralysants et liquéfiants. Elle n'aura ensuite plus qu'à en aspirer le contenu. Cette punaise a été détectée pour la première fois en France, dans le Var, en 2019, amenée par les activités humaines et on pense que son établissement sur le territoire a été facilité par le terrible incendie de Gonfaron en août 2021, qui a significativement et durablement perturbé les écosystèmes en place. Elle s'est depuis étendue à d'autres régions et elle est considérée comme espèce invasive. À nouveau, on ne connaît pas encore son impact réel à l'échelle de l'environnement. Voici ce qui est arrivé à l'échelle de ma terrasse. La renardie s'est avérée être une prédatrice zélée. Je ne sais pas si je l'ai surprise en train de chasser cette nuit-là ou si elle mettait simplement son dernier repas à l'abri, mais en quelques jours, ce tournesol à la tête penchée sur lequel elle avait élu domicile se transforma en un cimetière à ciel ouvert. Chaque matin, je sortais la saluer et la trouvais cachée entre les feuilles, au repos ou peut-être déjà à l'affût d'un petit déjeuner. Son abdomen me parut particulièrement gonflé, ce que j'attribuais à son appétit insatiable avant qu'un beau matin, elle ne disparaisse en laissant derrière elle de quoi me contredire. Une ponte. Je reconnaissais là des œufs de punaise et je savais qu'aucune autre punaise ne s'était installée en même temps qu'elle, mais il me fallait attendre de voir ce qu'il en sortait pour confirmer que c'était bien la sienne. L'éclosion se produit environ une semaine plus tard. Une vingtaine de jeunes s'extirpèrent des œufs comme des versions miniatures et blanches de leur mère avant de laisser leur cuticule sécher et de se parer de leur belle couleur. Le soir même, je trouvais déjà leurs cadavres et le lendemain, une thomise Napoléon a l'air tout à fait coupable qui laissa tomber l'un d'eux de ses kélisères. Je pense que peu d'entre eux survécurent à leur premier jour. En cherchant les survivants, je trouvais sur un autre tournesol des petits à l'abdomen curieusement orangés et à quelques centimètres, deux pontes. Une de Zellus Renardi, fraîchement éclose, et une de Nezara Virudila, la punaise verte ponctuée, qui pour l'instant est orange juif et en cours d'éclosion. Je ne sais pas qui des deux mères a déposé ses oeufs en dernier, mais si c'était la Zellus, c'était un choix d'emplacement particulièrement judicieux puisque les malheureuses punaises vertes fournirent un précieux premier repas à ses enfants. À nouveau, les petits semblaient avoir disparu les jours suivants. Malgré un estomac rempli très tôt dans leur vie, les prédateurs de ma terrasse et autres causes inconnues eut raison de la majorité d'entre eux. Je fais une petite parenthèse pour répondre à la question que certains se posent peut-être. Puisque c'est une espèce invasive, n'aurait-il pas fallu tous les tuer ? J'ai un avis à tiroir sur la question, qui prend en compte des éléments factuels, techniques, mais aussi une position éthique et philosophique. Mais le problème, c'est que ça restera juste un avis. Or, je pense que cette question des espèces invasives, qui est passionnante et surtout infiniment complexe, mérite d'être mieux traitée que par un avis. Je sais pas vous, mais plutôt que de se lancer dans des batailles d'opinions non instruites, et je range la mienne là-dedans, j'aimerais plutôt donner la parole à ceux qui savent le mieux et qui auront la vision la plus large et la plus éclairée du sujet. C'est-à-dire des gens dont c'est le métier, des chercheurs dans ce domaine. Je pense vous être plus utiles en me faisant relais de ces paroles-là, plutôt qu'en rajoutant une opinion de plus, dans l'océan d'opinions, qui est Internet. J'ai déjà quelques noms pour traiter ce sujet, si vous pensez à un intervenant ou une intervenante, n'hésitez pas à me le dire, mais par contre je manque de matériel. En toute transparence, j'ai pas assez de micro, donc je sais pas trop à quelle vitesse ça pourra arriver. Cette chaîne n'étant pas financée par des marques, ça va me demander un peu de temps, et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur de faire. Donc ça arrivera tôt ou tard. Surtout que des espèces invasives, c'est pas ce qui manque dans la région. En voici une dernière, que j'ai observée pour la première fois, en train de ramener du pollen dans l'encadrement de ma fenêtre. Il s'agit de Megashill sculpturalis, l'abeille résinière géante, originaire de l'Asie du Sud-Est, et arrivée en France en 2008, 4 ans après le premier frelon asiatique. Elle s'est depuis étendue dans au moins 13 pays d'Europe. Autant dire que ces deux-là semblent déjà parfaitement et durablement installés. Je vous encourage, si vous croisez des espèces invasives chez vous ou simplement des animaux que vous n'avez jamais vus, à les prendre en photo et à partager vos observations sur des sites spécialisés comme eNaturalis ou eNPN Espèces. L'observation naturaliste peut sembler être une action futile, mais elle est le socle sur lequel reposent toutes les actions de préservation et de contrôle. Ces données sont reprises par les chercheurs et utilisées dans les publications scientifiques. On pourrait vous dire que vous avez contribué à votre échelle, à l'avancée de la connaissance. Parce qu'avant d'agir, de détruire, d'essayer de préserver, il faut connaître. A la fin du mois d'août, en coupant les trous de sol pour en récolter les graines, j'ai été surprise par une vision familière. Il lui reste encore du chemin avant de devenir adulte, de nombreuses embuscades à éviter, de nombreuses proies à trouver, des intempéries à surmonter. Zélus, Mégachille, Scorpion, vous n'êtes pas les méchants de l'histoire, pas plus que nous sommes les gentils. Vous êtes, et nous sommes, ensemble sur une même planète. Et c'est déjà un miracle. Alors, prenons le temps de l'apprécier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada